Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui au final après un rebond technique ici sur la zone majeure des 1.1270 et bien revient sur cette zone on a eu ici un rebond technique qui nous a donné un beau mouvement haussier et puis finalement dans la journée tout s'est inversé pour revenir ici sur cette zone donc cette configuration ici est assez intéressante puisque on a une très forte dynamique qui aura mené les cours ici sur ce niveau de support le rebond technique nous montre en fait qu'on est vraiment attiré par celui-ci et si on s'éloigne un petit peu de la dynamique et bien on sait que ce support ici pourrait être attaqué et le fait ici que les tests se multiplient sur celui-ci montre qu'on pourrait avoir une rupture baissière ici de ce niveau ce qui validerait la continuité du mouvement baissier tel qu'il était avant de venir se stabiliser ici sur ce niveau donc attention demain on surveillera une éventuelle rupture ici des 1.1270 qui en cas de cassure et bien pourra avoir de grandes répercussions sur l'orientation moyen terme de cette paire de devises et puis sur l'or nous sommes toujours ici sur une phase de neutralisation court très court terme entre donc cette zone ici à 1315 dollars l'once et ce support ici des 1302 dollars l'once suite à un mouvement haussier initial les cours sont venus consolider ici à l'intérieur de ce range court terme et donc oscillent autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle donc tant que nous sommes ici dans cette dynamique on est dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse on n'a pas dépassé ici le retracement à 50% de la précédente phase de hausse mais sans pour autant valider la poursuite de ce mouvement puisque les cours restent sous le retracement à 23,6% de Fibonacci je rappelle que pour valider la poursuite de ce mouvement il faudrait une rupture haussière ici du plus haut significatif qui se situe à 1326.31 dollars l'once donc pour l'instant neutralisation court terme dans une tendance, dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse et puis au niveau du WTI après l'attaque ici du support oblique qui avait fait craindre une perte de cette dynamique et donc un retour rapide vers la zone des 50.20 nous pouvons nous rendre compte ici que les courses sont bien reprises hier on anticipait ici un retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et bien on valide avec donc une poursuite du mouvement nouveau point haut significatif très court terme qui nous indique que nous sommes certainement ici vers un objectif qui se situe entre 55 et 55.50 dollars le baril alors on est toujours dans cette dynamique malgré cette attaque mais d'un point de vue je dirais un peu plus global on est vraiment dans une phase de retournement et le fait que l'on casse éventuellement ici cette zone et bien pourrait impulser un mouvement donc de retournement moyen long terme puisque nous étions dans une phase fortement baissière avant ici cette figure qui est en train de se terminer et de se valider si nous assistons donc à une rupture des 55.50 par contre un échec ici sous cette zone et un retour sur la zone des 50.20 et bien pourrait invalider ce retournement et nous placer dans une dynamique neutre court terme entre 50.20 et 55 dollars le baril et puis enfin concernant le bitcoin nous avons donc une dynamique qui se neutralise on aurait pu penser ici après cette impulsion et le fait que les cours restent ici au dessus des 3585 dollars et bien que la dynamique allait rester haussière pour l'instant on a eu bien eu ici l'impulsion significative mais on n'a pas de relais et il semblerait que les cours se stabilisent ici autour de cette zone horizontale alors nous pouvons toutefois tracer le retracement de Fibonacci par rapport à l'intégralité de cette dynamique haussière pour nous rendre compte que finalement et bien on est venu tester ici et on est en train de tester le retracement à 38.2% de Fibonacci donc tant que l'on ne casse pas trop ici cette zone des 3577 dollars et bien on peut parier vers une poursuite du mouvement haussier par contre on le voit si les cours venaient ici à redescendre sur la zone ici qui est 3485 dollars qui représente le retracement à 61,8% de Fibonacci là le mouvement haussier et bien serait énormément affaibli pourrait même s'invalider avec un risque de retour possible ici sur la zone des 3345 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bon trade on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !